Les grands titres ce soir, dimanche, jour de messe ou de culte pour les chrétiens de Côte d'Ivoire. Mais après ces célébrations, comment s'occupe-t-il ? La réponse en début de journal. Toujours en Côte d'Ivoire, les hommes s'approprient le secteur de la coiffure féminine. Comment expliquer cette réalité ? Quel regard la société ivoirienne porte-t-elle sur ce phénomène ? On en parlera largement dans le dossier du dimanche. Enfin en Égypte, des milliers de personnes rassemblent aujourd'hui au Caire pour exiger le départ du président Mohamed Morsi. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre le dernier journal de RTI 2. C'est aujourd'hui dimanche, communément appelé par les chrétiens jour du Seigneur et donc consacré à la messe chez les catholiques ou au culte chez les protestants. Deux cérémonies pour célébrer et adorer Dieu selon bien sûr les principes bibliques. Alors dès la fin de ces célébrations, le reste de la journée du dimanche est réservé à d'autres activités, notamment la cuisine pour certains, le repos en famille, la détente à Bassam ou à Mondoukou pour d'autres. Notre reporter Grasse Kando a visité quelques familles dans le district d'Abidjan. Nous la retrouvons maintenant. Dimanche, jour du Seigneur pour les chrétiens. À cette occasion, église et temple ne désemplissent pas. Je suis venue ce matin avec mes petits-enfants prier mon Dieu parce que c'est lui qui est au centre de la vie de tout homme. C'est le jour de la sanctification de tout chrétien. Je viens de l'église comme ça, j'ai prié pour la Côte d'Ivoire. Comme Dieu lui-même a mis sa main dessus, tout ce qu'il a mis en main dessus, il faut que ça passe tout normalement, comme il veut. Après les prières dans les différents lieux de culte, place aux tâches quotidiennes. Chez la famille Coutouin, l'on s'active à la cuisine, plat du jour, le foutu à la sauce graine. C'est un jour de Dieu, on est allé rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Et Dieu merci, on est sortis, arrivés à la maison en train de faire un petit repas pour le chef de famille. Le maître des lieux, Amédée, s'occupe de l'entretien des fleurs et ses tâches terminées, un moment de détente devant le poste téléviseur. Au dimanche, je ne fais que faire des lectures, lire, puis regarder la télévision, écouter la musique, puis aller se reposer après le repas. Dans cette autre famille, les Baggy, le dimanche est mis à profit. Visite de parents, ménage et séance d'études sont au programme. J'ai reçu la visite de mon petit frère, il était au village, il est venu me faire le point. Donc on est ensemble en famille, ce dimanche, on est en train de causer de ce qu'il a vécu au village là-bas. Demain, j'ai un coup d'économie, fiscalité et puis marketing. Donc ce sont ces coups-là que je vais réviser. Une journée bien remplie et au final, pas de repos. Mais quelquefois, se rattraper tout de même pour mieux aborder la semaine. Voilà donc pour les activités des Ivoiriens après la messe ou le culte du dimanche. On va maintenant retrouver une autre réalité, les quartiers précaires de la commune de Koumassy. Et justement, dans le cadre de la rénovation de ces quartiers, le maire Raymond Ndoyiapi a rencontré les populations de Koumassy, les différentes associations et responsables politiques. On reste avec Grasse Kando. Voiries dégradées, infrastructures hôtelières en ruines, des sites touristiques qui ne reçoivent presque plus de visiteurs. Nous sommes dans la région du Boclet, sud-ouest de la côte d'Ivoire. Dans cette région côtière, le développement ne semble pas presser les pas. La pêche, une des activités principales de la population, se pratique encore de façon artisanale. A cela s'ajoute l'insuffisance des centres de santé, d'écoles et un accès difficile à l'eau potable. Il y a donc beaucoup à faire et à refaire dans la région. Et le ministre Philippe Légrès, aujourd'hui président du conseil régional du Boclet, en est convaincu. Aujourd'hui, nos petites personnes doivent être mises derrière et la région devant. Faire en sorte que les conditions de vie des populations de la région du Boclet, c'est-à-dire nos parents, que ces conditions de vie soient améliorées. Parce que nous avons plus de 20 ans de retard et lorsque vous parcourez toute la région, elle fait pitié. Dans la dynamique, l'équipe du conseil régional ne sera pas seule à faire revivre la région. Elle pourra compter sur le soutien et l'appui des autres élus locaux de Sassandra et Fresco sur les cadres fils et filles de la région, mais surtout sur l'assistance des autorités administratives. Voilà, nous avons plutôt retrouvé Thomas Guessambi pour parler de la réhabilitation de la ville de Sassandra dans la région du Boclet. Des échanges d'expérience pour promouvoir la bonne gouvernance en Afrique. C'est le but de la rencontre à Kinshasa des jeunes Africains issus de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Burundi et de la RDC. C'est un projet initié par le programme des Nations Unies pour le développement et le pays hôte, la RDC. Explications et détails, Hamza Diaby. Les parlements des jeunes de pays africains réunis à Kinshasa. Ils viennent de la République démocratique du Congo, du Cameroun, du Burundi et de la Côte d'Ivoire. Une rencontre pour échanger les expériences en faveur du leadership citoyen des jeunes et développer des réflexions constructives et stratégiques. L'initiative est du gouvernement de la RDC et du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. C'est une catégorie importante de la société civile qui se retrouve là. Et la jeunesse, c'est vraiment l'avenir. Par l'entremise de ces ateliers, nous voulons davantage forger le leadership actif de la jeunesse et bien sûr aiguiser les sens des responsabilités des jeunes par rapport aux questions essentielles qui concernent la vie d'une nation. La jeunesse, considérée comme la composante majoritaire de la population africaine, demande à être désormais impliquée dans les processus de prise de décision. Le moment est plus que nécessaire pour que nos jeunes africains, notamment les jeunes congolais et ivoiriens, puissions nous asseoir pour échanger les expériences déjà vécues dans nos différents États. Pour pouvoir donner un plus, c'est-à-dire un coup de pouce, à nos dirigeants afin que la gouvernance démocratique soit une réalité. Pendant trois jours, les participants ont pu réfléchir, entre autres, sur les stratégies de renforcement de l'engagement citoyen des jeunes dans un pays post-conflit et défi de consolidation de la démocratie. En Égypte, des manifestations aujourd'hui au Caire pour réclamer la démission du président islamiste Mohamed Morsi. Le gouvernement exhorte les manifestants au dialogue afin de sortir le pays de la crise. Si au Caire, la place Tahrir s'éveille doucement, les discours sont déjà prêts. Je voudrais envoyer un message à Morsi. Aujourd'hui, c'est son dernier jour au pouvoir dans le pays. Il a perdu sa légitimité et il a échoué. Je veux lui dire qu'il doit démissionner avant de subir le même sort que Mubarak. Le 30 juin 2012, il y a exactement un an, Mohamed Morsi prêtait serment devant la cour constitutionnelle. Aujourd'hui, estime ses opposants, le président n'a rien fait pour sortir le pays de la crise et la situation à empirer. Des manifestations ont donc lieu dans tout le pays pour demander le départ de celui qui cristallise toutes les déceptions de l'après-Mubarak. Place Tahrir, des milliers de manifestants réclament une deuxième révolution et ressortent les slogans employés il y a plus de deux ans « Le peuple veut la chute du régime ». Nous l'avons élu pour qu'il amène la sécurité, pour qu'il nous fournisse de la nourriture, de l'électricité, du pétrole et ce genre de choses, de besoins de base. Mais après un an au pouvoir et plusieurs années après la révolution, il n'a rien fait. Donc nous devons faire tomber tous les frères musulmans, pas seulement Morsi. Le cortège des opposants au Caire doit se rendre jusqu'au palais présidentiel et passer tout près de Nasser City, le quartier où sont réunis les partisans de Mohamed Morsi. Redoutant les débordements, le palais s'est entouré de blocs de béton. Des opposants y ont inscrit. Le 30 juin, c'est la fin. L'armée est sur le qui-vive, partout où il y a des manifestations. Les militaires se sont dits garants de la stabilité du pays alors que les affrontements entre opposants, partisans du président et forces de l'ordre ont déjà fait huit morts en quatre jours. En bref, Madagascar, où la candidate du Parti vert lance un appel à la mobilisation des malgaches pour l'élection présidentielle du 23 août prochain. En image, le président américain Barack Obama en recueillement aujourd'hui dans l'ancienne cellule de Nelson Mandela à Robben Island, la prison devenue musée. Le chef de l'État américain a appelé la jeunesse africaine à s'inspirer du père de la nation sud-africaine, hospitalisée entre la vie et la mort. Le président Obama à Robben Island et parallèlement aux États-Unis, la Cour suprême a rejeté aujourd'hui un recours en urgence déposé par une organisation hostile au mariage des homosexuels pour établir l'interdiction du mariage gay en Californie. 19 morts et plus de 50 blessés. C'est le bilan de l'attentat à la voiture piégée survenu aujourd'hui dans le nord-ouest du Pakistan. L'offensive perpétrée par un kamikaze visait un convoi de police. Au moins 16 personnes tuées et une trentaine de blessés lors d'un attentat à la voiture piégée à proximité d'un marché bondé de Peshawar dans le nord-ouest du Pakistan. La bombe a d'après les autorités été déclenchée par une télécommande et avait pour cible les véhicules d'un convoi de la police en chemin pour la garnison de Kohar. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Ils sont nombreux à investir le secteur de la coiffure féminine en Côte d'Ivoire, activité longtemps réservée aux femmes. Ils sont souvent même plus talentueux dans le domaine que les femmes. Tresses, tissages, coupes longues ou carrées, les hommes ont assiégé le secteur de la coiffure en Côte d'Ivoire. Alors comment expliquer ce phénomène ? Quel regard la société ivoirienne porte-t-elle sur ces hommes ? Sont-ils décriés ? Tout de suite le témoignage de Laetitia Manglais dans le dossier du dimanche. Des femmes qui coiffent d'autres femmes, le tableau est plutôt habituel dans nos espaces de beauté. Par contre, ce qui était inhabituel il y a quelques années, c'était la présence des hommes dans cet univers. Aujourd'hui, dans le district d'Abidjan, par exemple, sur environ 1650 salons de coiffure d'âme, près de la moitié est dirigée par des hommes. Comme j'ai vu que c'est un domaine, ça peut me remporter plein de choses, c'est pourquoi je me suis jeté dedans. Je fais un peu de tour, que ce soit coupe de cheveux, tissage, les profils de mariage, les maquillages, puis les soins corporels aussi. Donc je fais un peu de tour. Je ne peux pas vraiment dire que c'est le seul métier que j'ai. Ça me nourrit. J'ai des employés, j'ai au moins 8 filles ici que j'emploie. Des hommes coiffeurs de dames, pour la plupart, autodidactes en la matière. J'ai arrêté le cours CM2. Je voulais dire à maman que je voulais faire la coiffure, ça me plaît, c'est comme ça, ma amie, c'est d'abord ma petite soeur, quand ma maman l'envoyait chez la coiffeuse pour faire ses nattes, donc c'est moi, je l'accompagnais. Donc c'est comme ça, donc terminé, terminé le boucasse et rentré. On peut dire que c'est un don. Depuis tout petit, à l'âge de 10 ans déjà, il tressait, il faisait tout. L'art du beau, de la tête aux pieds, savoir lire et écrire n'y a pas forcément sa place. L'astuce, accueil chaleureux, être créatif, de quoi satisfaire la clientèle. Un coiffeur d'âme est comme un confident pour sa cliente. Bon, les femmes ne sont pas trop patientes, pourtant lui, avec lui, la communication passe. Quand tu lui demandes quelque chose, il le fait. Chez les hommes, quand il dit ici, ça ne va pas, ils essaient d'arranger. Ça vous sera, j'aime, de faire tresser chez les hommes. Qu'en pense du reste la jante féminine abidjanaise? En tout cas, certaines n'acceptent pas de voir leurs cheveux manipulés par des hommes. Ça me fait quelque chose qu'un homme me coiffe. Je ne suis pas à l'aise, je préfère qu'une femme me coiffe. Pour vrai qu'une femme me coiffe, je suis plus à l'aise. Une femme me coiffe. Si ma mère me fait me coiffer, elle ne me montre pas me coiffer, non. Je préfère une femme. Jamais de la vue qu'un homme va me coiffer, les femmes sont là pour ça. Les hommes dans la coiffure et l'esthétique à Abidjan, ce n'est plus tellement une curiosité. Ce qui attire plutôt les regards, leur apparence souvent féminine, ce qui fait peser sur eux des soupçons d'homosexualité. Des rumeurs ou des préjugés qu'ils balaient toutefois du revers de la main. Moi, ma femme et mon enfant, voilà mon enfant ici. Il s'appelle Yannick, je suis là. Mon fils, mon premier nid. Moi, je ne suis jamais pédé. Non, non, on n'est pas pédé. On n'est pas pédé. Nous, quand c'est réveil, c'est notre travail qui est dans notre tête. Je suis aujourd'hui marié. Je suis marié, père d'une fille. En clair, je ne suis pas gay. Comme on peut le constater, coiffure et esthétique riment aussi avec les hommes. Ils sont devenus des pions essentiels dans les soins de beauté des femmes. Reste à chaque femme de porter son choix sur un coiffeur ou plutôt une coiffeuse. Plus question d'avoir un métier exclusivement réservé à un seul sexe. Aujourd'hui, hommes et femmes se disputent toutes sortes de métiers. Et c'est la fin de cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain lundi, toujours sur RTI 2. RTI 2.